Bonjour à toutes et à tous, Shabbat Shalom, on est mercredi, on s'approche déjà du Shabbat suivant. La paracha de cette semaine, en tout cas en Israël, la paracha est mort et Dieu dit à Moïse de dire à Aaron et à ses fils quelles sont les règles qui s'appliquent dans l'accomplissement de ce devoir sacré réservé aux prêtres qui est le fait d'amener les sacrifices, de les agréer au temple. Quels sont les critères ? Est-ce qu'il faut une élite ? Est-ce qu'il faut des prêtres qui fassent un service particulier ? C'est une question. Une fois qu'ils font ça, quels sont les critères auxquels ils doivent obéir ? Et est-ce que le modèle des prêtres a un sens pour nous pour éclairer la réalité sociale d'aujourd'hui ? Ou est-ce qu'il y a d'autres modèles dans notre tradition qui sont plus à même de nous orienter ? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Quelles sont les obligations des prêtres dans le cadre de leur mission particulière ? Eh bien déjà, comme les scouts, ils doivent être toujours prêts. Ils ne peuvent pas être déconnectés de la vie. Ils ne peuvent pas être en état d'impureté. Et la deuxième chose, elle est très spécifique aussi. Ils doivent épouser uniquement une femme qui serait vierge. C'est-à-dire qu'ils doivent commencer à partir du point de départ de toute chose. Et on va revenir à cette question qui soulève quand même pas mal d'interrogations. et qui s'associent à la demande suivante, qui est qu'ils doivent être parfaits dans leur corps. Ils ne peuvent pas avoir d'infirmités. S'ils ont des infirmités, bien sûr, ils peuvent quand même manger des ouvrandes des enfants d'Israël parce qu'il faut bien qu'ils vivent. Mais ils ne peuvent pas être sur le devant de la scène. Voilà les trois critères qui sont mis en place dans notre paracha. Et évidemment, la prêtrise est également une caste. C'est-à-dire qu'on est prêtre. Et si on ne naît pas prêtre, eh bien, il n'y a rien à faire. On ne peut pas le devenir. Donc, c'est quelque chose quand même de très spécifique et qui va vraiment dans le sens d'un certain élitisme. Mais ça vaut la peine de démonter un peu le mécanisme pour essayer de voir quelles sont les origines de ce phénomène et comment ensuite ça s'est développé par la suite d'antan. Initialement, il ne devait pas y avoir de corps élitiste constitué ou de fonctions attribuées spécifiquement à une seule tribu, la tribu de Lévi. Initialement, ce sont tous les premiers-nés d'Israël qui, par compensation avec les premiers-nés d'Égypte qui ont été tués pour faire pression sur Pharaon à l'épisode de la sortie d'Égypte, eh bien, par compensation, il faut que les premiers-nés d'Israël soient consacrés à un but plus grand que simplement la vie quotidienne, à un but de pédagogie, d'enseignement, de nouveau départ. C'est pour ça que tous les premiers-nés devaient être consacrés à l'Éternel et effectuer le service du Temple. Et ce n'est que par erreur, parce que ça n'a pas fonctionné, que cette fonction ait été attribuée à une caste spécifique. Donc déjà, ce n'est pas une fatalité de base, ce n'était pas le désir initial de Dieu de consacrer un groupe restreint et une famille particulière. À côté du modèle des prêtres, il est intéressant de se pencher sur celui des prophètes qui semble très très différent. Alors que les prêtres naissent dans une certaine famille, ils sont destinés à un avenir complètement fixe, eh bien, les prophètes peuvent naître de n'importe quelle partie du peuple. C'est une inspiration divine qui s'empare d'eux. Ils se consacrent à cette inspiration, ils s'y consacrent entièrement, ils transmettent des messages, des messages qu'ils vivent eux-mêmes dans leur propre vie. Et donc, c'est le contraire qui se produit alors que les prêtres doivent n'épouser et ne vivre que dans des circonstances de perfection, n'épouser que des femmes qui n'auraient pas eu d'histoire précédemment. Eh bien, les prophètes mettent en œuvre la réalité, se confrontent aux difficultés de la vie et transmettent des messages. Et c'est ainsi que le prophète Osée reçoit l'ordre directement de Dieu d'épouser une femme prostituée, extrême inverse, pour donner un message qui est que, compte tenu des imperfections, contrairement aux imperfections des prêtres, des imperfections du peuple, eh bien, le leader s'associe, les endosse et essaye de les amener plus loin. On peut souligner que c'est ce qui se passe également dans le premier chapitre du prophète Isaïe, où là, il y a vraiment une prise de partie contre les procédures qui se produisent au temple. Vos sacrifices me sont en horreur, dit l'éternel, parce que vous ne vous comportez pas comme vous le devriez. Donc, peut-être qu'il y a un certain système où on peut définir une élite qui permette d'arriver à la perfection, mais en réalité, quand on n'y arrive pas, quand les problèmes sont trop compliqués, il faut passer à un autre système, c'est celui de l'inspiration des prophètes, et en fin de compte, ce qui dominera et ce qui créera le judaïsme d'aujourd'hui, c'est le judaïsme rabbinique, donc c'est l'étude de la Torah qui sera le système de remplacement. Donc, on a tous les premiers nés d'Israël qui auraient dû participer au service du temple, et puis finalement, on a les prophètes qui enterrinent l'échec de ce fonctionnement, et en fin de compte, on aura l'étude de la Torah qui remplacera par un nouveau modèle ces élites précédentes. Alors, quand on parle de l'étude de la Torah, il faut se poser la question, est-ce qu'il s'agit encore d'élitisme ? Parce qu'en fait, la Torah, elle appartient à tout le monde. Les garçons et les filles peuvent, à partir de l'âge de 12 ou 13 ans, s'approprier la Torah en la lisant au nom de l'ensemble de la communauté. À titre personnel, je ne suis pas opposée à ce qu'il y ait une définition arbitraire de ce qui va se passer. Par exemple, si on tire au hasard dans la population des groupes de gens pour débattre d'un certain nombre de choses de façon représentative, pourquoi pas ? C'est arbitraire. Tout le monde sait que c'est arbitraire, c'est reconnu comme tel, et ça permet de responsabiliser un certain nombre de personnes sur certains sujets. Pourquoi pas avoir une certaine spécialisation des uns et des autres, à condition que ça ne devienne pas une espèce de hiérarchie établie qui prétendra une supériorité des uns sur les autres ? Mais à la base, compte tenu de ce que nous vivons aujourd'hui, il me semble essentiel de s'inscrire, de porter cette ligne qui est la ligne du judaïsme rabbinique qui dit que chacun et chacune doit étudier, porter la tradition vers les générations futures. Il faut que tout ce que nous avons à donner, nous puissions le donner, que ce soit dans le monde juif, que ce soit dans la société globale, que chaque pensée ait l'occasion de se développer, de grandir, de s'épanouir, que chaque enfant puisse apprendre ce qu'il a à apprendre, trouver un rôle qui lui plaît dans la société et pouvoir y contribuer, contribuer à la construction de la société de demain. Shabbat shalom.